Les frères, j'ai obligé là, j'ai obligé d'allumer la caméra avec le sourire. Deux ans de chaîne YouTube, c'est la folie et honnêtement, quand on fait la petite rétrospective, merci du fond du cœur parce que ce que vous me faites vivre, c'est une expérience de fou malade. Joyeux anniversaire à qui ? On sait pas, à moi, à vous, à nous, à nous je pense qu'on va dire à nous. La chaîne Gresca, je rappelle, c'est tout le monde, c'est tout le monde qui est regroupé, c'est comme un groupe de musique. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale pour fêter ces deux ans de chaîne YouTube, ces petites rétrospectives qu'on va faire sur ce qui s'est passé. Et également, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube, et il y en a certaines qui sont assez intéressantes, donc je vais y répondre aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant que vous quittiez, j'ai un petit cadeau pour vous, il faut qu'on fête tout ça. Tout de suite, maintenant, sur le compte Instagram, un petit concours pour gagner une Jordan Moenlow au choix, soit la Bleach Coral, soit la UNC, soit la ex, bon bref, la un petit peu noire stylée là, à gagner sur Instagram. Vous avez toutes les règles du concours justement là-bas, n'hésitez pas à y aller. C'est un petit peu le cadeau que je vous fais pour le soutien que vous me donnez, parce que honnêtement, pour ceux qui le savent déjà, j'ai commencé YouTube en 2011 ou 2010, et c'est la première fois que c'est vraiment quelque chose de concret. Honnêtement, je suis passionné par ce que je fais, parce que je n'arrête pas de parler de YouTube, je n'arrête pas de penser à YouTube. Dès qu'il se passe quelque chose sur YouTube et ma chaîne, je suis affecté, et j'ai toujours envie de vous proposer quelque chose. Donc merci de partager ça avec moi. J'espère que ça durera longtemps, et comme je l'ai dit sur Instagram, tant que je n'ai pas les 100 000 abonnés, vous me voyez tous les vendredis ici. Je ne bouge pas, sauf quand je fais des petites erreurs où je sors les vidéos le jeudi, mais ça, il ne faut pas le dire. Et encore une fois, avant de commencer, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup d'interagir énormément dans les commentaires, c'est le truc que je kiffe le plus. Merci d'être présent sur les lives, merci de venir me voir, parfois dans la rue, parfois aux events, pour me dire, bah, ce que tu fais, c'est cool, je vous jure que je ne m'y habituerai jamais. Mais si moi, je peux vous donner, je ne sais pas moi, 15 minutes de plaisir, où vous oubliez un petit peu vos vies, où vous avez un petit moment où vous dites, ah bah, c'est cool, je vais passer un bon moment sur YouTube, bah, ça me fait plaisir. Et franchement, moi, je vous le dis, ce que vous faites vivre, c'est incroyable. Et comme je vous l'ai dit, petite FAQ aujourd'hui, il y a quelques questions qui étaient intéressantes, donc du coup, vous allez en apprendre un peu plus sur moi aujourd'hui. On commence tout de suite avec la première question. Alors ça, c'est forcément pour les petits nouveaux, quelle est ta paire favorite ? C'est la Jordan 1i, Chicago, parce que j'ai déjà la lot, qui va peut-être ressortir, bah, justement, avec la Lost & Found dans pas longtemps, et en plus, on a eu l'info qui allait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks similaires à celui de la Jordan 11 Cool Gray. Donc c'est très bien, on va pouvoir la doubler, la tripler, même si je pense qu'elle va être très demandée, ça va être compliqué quand même de l'avoir, au recel, elle sera un prix un peu moins cher. Alors, j'ai des alternatives, j'ai une Dunk Chicago, j'ai une Jordan 1i Chicago, j'ai ça aussi, j'en ai profité pour la sortir, la Spider-Man Chicago, que je trouve très cool. J'aurai bientôt la Lost & Found, peut-être en avance, et de toute façon, forcément, on la fera en vidéo YouTube, parce que c'est une paire que j'aime trop. Mais honnêtement, si je pouvais choisir une seule paire, ce serait la Chicago de 2015, parce que c'est le shape que je préfère. Et si vraiment j'avais le choix, une petite Chicago de 85 DS, encore plus portée par Michael Jordan, ce sera encore mieux. Mais la Chicago, c'est dans mon crâne, et un jour, on l'aura, même s'il y a aussi la Guava Ice à récupérer avant. On m'a également posé la question, d'où vient ta passion pour les sneakers ? Quand et comment ? Alors, je vous parle énormément de Mickaël, c'est mon meilleur pote avec qui je partage tout depuis maintenant plus de 10 ans, qui était matrixé par les chaussures. Si je me rappelle bien, il avait une Jordan 5 Oreo en seconde, donc c'était en 2011-2012. Et je lui dis toujours que pour moi, c'est l'influenceur, genre pour moi, c'est le titan influenceur. Genre, il est tellement passionné par ce qu'il dit, il est tellement passionné par ce qu'il vit, qu'à chaque fois, je m'intéresse à ce qu'il me dit, et j'en deviens un même passionné. Par exemple, il était passionné de l'NBA, je suis devenu passionné de l'NBA. Il écoute du métal et il est passionné par le métal, j'écoute du métal et je suis passionné par le métal. Pareil avec les mangas, et il y avait les chaussures. On a commencé à aller chercher des paires très tôt le matin ensemble, il a commencé à me parler de certains trucs. On faisait même un jeu, je me rappelle, sur Flight Club. Chaque ligne sur le site internet, on devait choisir une paire. Il a commencé à moins s'intéresser aux paires, et moi, je me suis intéressé 100 fois plus aux paires, et c'est resté. Donc, c'est un petit peu à cause de lui, et grâce à lui, si tout se passe aujourd'hui comme ça, parce que je me suis intéressé aux paires. Et du coup, pour répondre à la question de quand, c'est vers 2011-2012. Et ma première paire de rétro, c'est la Jordan 11 Space Jam. On m'a également posé la question de quel était mon métier, et est-ce que je vivais de YouTube, etc. Alors, premièrement, je ne vis pas de YouTube, je ne touche pas à l'argent de YouTube, même si j'en génère, pour des raisons qui sont propres à mon métier, étant donné que je suis enseignant. Je ne suis pas... Alors, plus particulièrement, je suis enseignant d'EPS, la meilleure matière, vous le savez forcément si vous regardez cette vidéo. Bah, comment je gère un petit peu tout ça ? Bah, je fais mes heures de cours, je prépare mes cours, je fais mon boulot de prof principal, etc. Et dès que je rentre à la maison, et que j'ai un peu de temps, et bah, on fait du YouTube, on fait du montage, on prépare les vidéos, on part en voyage, on part en week-end, etc. Donc, j'ai la chance d'avoir un métier où je suis un peu moins présent qu'un métier, entre guillemets, lambda au bureau ou à mon travail. Donc, j'en profite pour pouvoir me faire ma petite passion. Et du coup, il y a forcément la question qui était liée, comment tes élèves réagissent par rapport à ça ? Pour ceux qui sont sur les lives, j'en parle tout le temps. En gros, moi, je fais le distinguo entre j'ai ma vie extérieure, qui est sur Internet, où je fais ce que je veux, où je propose ce que je veux, où je fais Instagram, YouTube, je fais ma vie avec mes potes, mes concerts, etc. Et il y a le moment où je suis au collège. Le moment où je suis au collège, et c'est ce que j'explique aux élèves lorsque, par exemple, bah, ils m'appellent Gresca, ou qu'ils me parlent de père, etc. On a le droit d'en parler, par exemple, sur le chemin du gymnase, ou lorsque je les croise dans les couloirs, etc. Mais dès lors qu'on est en cours, ou qu'on est dans un cadre un peu plus scolaire et éducatif, je leur explique bien que moi, je suis là pour eux. Mon métier, c'est pour eux, pas pour moi. Si on commence à me parler des pères, de ma dernière photo Instagram, de ma dernière tenue, ça va pas le faire. Je suis là pour les élèves. Donc, dès que je passe les grilles et le portail du collège, je deviens, bah, le prof que je suis. Je me donne à 100% pour eux. Et dès que je quitte le collège et que j'ai fait un petit peu mes devoirs, donc, les petites corrections que j'ai à faire, appel des parents, répondre aux mails, etc. Là, je me concentre sur YouTube. Donc, il n'y a pas forcément de problème. De toute façon, je pense que ce que je propose, c'est pas forcément dérangeant d'un point de vue élève parce que ça reste un sujet qui est quand même assez actuel, assez jeune et qui se rapproche un petit peu de ce qu'eux peuvent aimer. Même si des fois, je vous l'avoue, il y a déjà des élèves qui m'ont appelé Gresca, il y a déjà des élèves qui disent que je suis riche parce que, du coup, j'ai plein de paires de chaussures et j'ai sui de leur expliquer que tout ce que j'ai eu, c'était fruit d'un travail, donc, par rapport au salaire, etc. Donc, ça ne pose pas de problème. Il y a une petite partie éducative à faire dessus, au cas où, pour pas qu'il y ait de soucis. Et non, je ne suis pas forcément la même personne que vous voyez sur Internet. Et en tant que prof, oui, je gueule, oui, je m'énerve et oui, je vous fais courir aux trois fois sans ça. Et la dernière question qui se rapproche par rapport à mon métier, est-ce que tu vas un jour ou tu as la prétention un jour d'arrêter ton métier actuel pour te concentrer sur YouTube ? Alors, ce serait mentir de dire que je n'ai pas envie un jour de ne vivre que de YouTube, mais actuellement, j'adore mon métier. Je suis passionné par le métier que je fais. J'adore être avec les élèves. J'adore leur faire découvrir des choses. J'adore leur apprendre des choses. J'adore les éduquer dans leur vie future. Le jour où je deviendrai un prof égris qui mettra un coup de sifflet et dira mon temps de descendante et vous vous débrouillez, peut-être que là, je me poserai des questions. Alors, il y a plein d'alternatives. On peut mettre des mi-temps annualisés. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que aller à tous les events ou bien aller partir en voyage pour faire autre chose. Être à 100% dedans parce que je vous avoue que quand il y a les deux mois de vacances, je suis pratiquement à 100% dans YouTube et c'est là où je suis le plus créatif. C'est là où j'arrive à le plus me projeter dans ce que je dois faire, le plus me projeter dans ce que j'ai envie de faire pour beaucoup plus tard. D'ailleurs, des gros, gros, gros projets qui sont en cours. Vince, c'est de ta faute si tu passes sur cette vidéo, si je suis autant matrixé. Mais tant pis, pas grave, je me suis lancé là-dedans. Promis, je vais aller jusqu'au bout. Je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Si un jour, l'opportunité se présente que je gagne assez d'argent avec Internet, que j'ai des OP qui sont assez conséquentes et que je m'assure quand même une sécurité, pourquoi pas ? Mais tant que je n'ai pas tout ça, ça risque d'être compliqué. Et il y a aussi cette partie-là où j'adore mon métier. Donc pour l'instant, je n'ai pas forcément envie d'arrêter. J'arrive à allier les deux. Si vraiment c'est trop difficile, je paierai un monteur et moi je ne ferai plus que les vidéos. Mais pour l'instant, je reste prof de PS et youtubeur à petite échelle. Encore un bon moment. Alors, on m'a également posé la question est-ce qu'un jour, j'aurai un site de revente de sneakers où je me ferai une marque ? Honnêtement, je n'ai absolument pas l'envie de devenir reselleur. Pour ceux qui passent sur les lives, vous le savez, dès que j'ai une question par rapport au reselle, je dis toujours je ne suis pas reselleur et je n'ai pas envie de le devenir parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je suis très content de ce que j'ai actuellement comme salaire, comme argent. Donc je n'ai pas envie de me prendre la tête encore plus à aller acheter des dunks, aller acheter des machins, aller acheter des trucs. Pour l'instant, c'est à des années-lumière de mes envies et je pense que ce serait venu beaucoup plus tôt. Est-ce que j'ai envie de faire une marque ? Je ne pense pas également avoir la prétention de le faire. Est-ce qu'un jour, il y aura des vêtements ? On ne sait pas. On verra tout ce qui se passera de toute façon. On ne peut pas prédire 100% de ce qui se passera à l'avenir mais en tout cas, un site de recel, ça c'est sûr que c'est non. Et ouais, du coup, je l'ai mis dans le titre parce que je sais que ça allait faire clic. Et enfin, on m'a posé la question comment vois-tu l'avancement de la chaîne YouTube dans le futur ? Alors ça, c'est le truc qui est le plus difficile actuellement étant donné que j'ai 1000 projets. J'ai envie de faire 1000 trucs mais on ne peut pas tout faire étant donné qu'il faut du temps, de l'argent. Je pense que YouTube, c'est investissement. Le mot qui se rapproche le plus, c'est investissement du temps, investissement d'argent, investissement de... Il y a des sacrifices aussi à faire de moins voir ses potes, moins voir sa famille, moins voir sa copine. C'est des trucs qu'il faut prendre en considération tout le temps. Par exemple, des fois, je vais partir en week-end mais je vais partir en week-end et je vais faire forcément un vlog. Donc il y a toujours cette partie travail qui est là et j'ai toujours peur, moi, alors là, je divague un petit peu mais j'ai toujours peur de faire chier mes potes et mes proches avec YouTube. J'ai l'impression que je leur parle que de ça. Je leur demande des conseils sur tout. J'essaye de toujours savoir si eux sont satisfaits de ce que je fais parce que c'est les premières personnes à me donner un avis. C'est les personnes qui me connaissent en dehors de cette caméra-là, en dehors de ce cadre-là et qui savent si je suis honnête ou je ne suis pas honnête. Il y a des vidéos, il y a des potes, ils m'ont dit et des concepts d'ailleurs, ils m'ont dit ça ne le fais pas parce que ça ne te ressemble pas ou que ça va être un gigaflop et je pense qu'ils ne me disent pas ça pour me brider, ils me disent ça justement pour que ce soit mieux, que je m'améliore et que moi, je m'épanouisse toujours en tant que personne qu'ils connaissent et qu'ils côtoient sur Internet. Maintenant, comment je vois YouTube plus tard ? Déjà, les 100 000 abonnés, ça c'est obligatoire. Tant que je n'ai pas ce trophée-là, je ne mourrai pas et je serai toujours là sur Internet, ça c'est sûr. J'espère un petit peu ouvrir mon champ, c'est-à-dire déjà les live Twitch essayer d'en faire un peu plus et mettre un petit peu plus de gaming par exemple là-dedans parce que c'est une des passions que j'ai. Aussi, j'aimerais développer un petit peu le penchant vlog qui me plaît énormément et peut-être toujours le raccorder à la chaussure mais essayer de l'ouvrir un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus pour que plus tard, il faut le dire que les gens, ils cliquent sur les vidéos pour me voir peut-être plus moi et ce n'est pas une question d'avoir la grosse tête et tout mais c'est plus développer mon image personnelle et que les gens découvrent un petit peu un autre penchant plutôt que de cliquer par exemple que pour une Travis ou pour une Off-White. Je ne sais pas si vous allez comprendre le distinguo que j'ai fait. Donc développer un petit peu les vlogs, ouvrir mon champ au niveau de la création de contenu, également développer TikTok et Instagram et mettre un petit peu plus de réel dans cette petite bulle un petit peu numérique qu'on se crée. C'est toujours ce que je dis quand je vous rencontre et quand vous me croisez sur les events ou des fois dans la rue. on se crée une petite bulle. On a l'impression de se connaître alors qu'on ne se connaît pas forcément. Moi je ne vous connais pas. Vous, vous avez l'impression de me connaître et j'aime bien échanger avec vous. J'aime bien avoir plus de réel un peu plus de... comment dire... de tangible dans tout ce que je fais actuellement et si je pouvais faire je ne sais pas dans les plus grandes lignes créer un événement faire un truc où on peut se rencontrer j'avais déjà pensé mais un gros événement où je vous fais participer et gagner des cadeaux bah ça c'est le genre de truc que j'aimerais développer et jouer. Mon but c'est du divertissement j'ai envie de faire en sorte que vous vous amusiez que moi je m'amuse aussi. Je ne dis pas que faire des unboxings ça ne m'intéresse pas mais de toute façon vous l'avez forcément vu lorsque vous cliquez sur mes unboxings je ne suis pas à fond sur la qualité je ne suis pas à fond sur l'histoire de la marque je ne suis pas à fond sur le produit et tout. Moi ce que j'aime c'est l'esthétique j'avoue que je suis très centré sur la hype et si je peux un peu développer plus ça dans je ne sais pas moi dans un peu plus de personnel par exemple je ne sais pas moi au lieu de faire un unboxing classique et bah je vais chercher la paire je vous montre comment on y va je vous montre les débats qu'on a j'essaie de prendre des avis des autres j'essaye en tout cas à chaque vidéo que je sorte de mettre un truc en plus qu'un unboxing classique typiquement bah par exemple je vous présente la paire et je vais vous faire un on-fit je le fais également mais je vais essayer plus tard de vous faire peut-être un on-fit peut-être avoir un débat avec vous dans les commentaires peut-être essayer d'aller peut-être dans la rue plus tard d'avoir des avis de certaines personnes etc. et faire un petit peu évoluer le contenu dans un truc un peu plus humain et créatif qu'un truc un peu robotisé de bonjour voici cette paire plan détaillé mon avis et le on-fit là c'est une autre critique aussi que je me fais c'est que je le produis également et ça me sauve parfois parce que quand j'ai pas beaucoup de temps et que le montage il est moins long à faire bah ça me sauve sur ma vie perso mais je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus les champs dans divertissement jeux développement personnel et les vlogs j'espère que ça vous donne un petit peu l'eau à la bouche je rappelle que en bas en description il y a un petit lien pour un petit concours sur Instagram n'hésitez pas à aller jouer en plus ça va augmenter un petit peu la communauté on connait un petit peu les cheat codes pour avoir des abonnés sur Instagram bref là c'est pour vous faire kiffer une petite Jordan 1 Law c'était obligé vu à quel point on le développe sur la chaîne que je vous en offre une j'espère en tout cas que les questions auxquelles j'ai répondu ça vous aura donné plus d'informations sur moi que ça vous aura permis peut-être de plus me connaître moi j'aimerais bien savoir un petit truc si vous êtes encore là sur la vidéo à quel moment vous m'avez découvert n'hésitez pas à le dire en commentaire avec quelle vidéo et qu'est-ce qui fait que vous restez en fait qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rester sur chaque vidéo que vous êtes autant actifs dans les likes dans les partages et dans les commentaires je vous jure c'est énorme et je n'arrive toujours pas à avoir une explication à tout ça donc si vous voulez me le dire n'hésitez pas c'était plus calme que d'habitude on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé celle-ci à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui sortent tous les vendredis à 18h les events reviennent pour ceux qui attendent et je vous ai préparé du lourd faites attention à vous portez-vous bien et si vous avez des passions n'hésitez pas à les développer je ne dis pas que vous allez forcément tout réussir mais au moins essayez pour ne pas avoir de regrets et je vous le redis faites très attention à vous portez-vous bien ciao